Ah, bravo Romain, viens là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu chantes bien, hein ? Ah, elle est belle cette chanson. Alors, tu veux être chanteur comme ton papa ? Oui ? Oui ? Oui ? Ah, bon, dis-moi. Dis-moi, tu veux pas être comédien comme ton grand-père, Fernand ? Ah, tu veux être aussi comédien ? Alors, écoute, je vais te donner un petit conseil. Un petit confident. Tiens, tu vas t'asseoir là-bas. Je vais te faire une petite... Je vais te donner un petit cadeau, là, regarde. À nous deux, viens, approche. Écoute, voilà, c'est très facile. Comprends-moi bien, il faut... Comment dirais-je ? Il faut avoir, coûte que coûte, avoir... La mémoire ? Oh, non, 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 ça, ce n'est rien. Mais d'abord, franchement, avant tout, as-tu peur de paraître en public dès ce soir ? Oui, j'ai peur. Non, réponds, réponds la vérité. Oui, j'ai très peur. Oh, oui, la peur. Déjà, c'est un artiste, il a compris, c'est bon. Ça, c'est très bon. Mais, tout de même, attention. Comprends-moi bien, ce n'est qu'une précaution. Sois agité, nerveux, et sois le follement, mais dans ta loge seulement. Là, tu ne risques rien. C'est pour te soulager. Ça, c'est pour toi. Mais n'oublie surtout pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles. Et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant. Surtout, ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne fais que des choses faciles. Et n'accepte jamais de rôle secondaire. Ah, ne joue jamais de dos. Et chaque fois, sois mieux, il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux. Mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des mots. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout, c'est magnifique. Et tu verras, tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Oh, le bruit que ça fait. Tu verras comme c'est beau. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On l'entendrait voler en un présario. Et soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Et ça commence. Ça commence d'un coup. Ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout. Les chagrins, les soucis et les mots. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, oui, mais ça ne fait rien. Sois ignoré. Va, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Mais tant pis. Ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe. Fais rire le public. Disciple son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais, peut-être qu'un jour, alors tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère, ce bonheur qu'on n'achète pas. Oui, peut-être qu'un jour, tu seras populaire et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Merci.